La couleur du panneau module l'information donnée par sa forme et permet de savoir par exemple si la signalisation est permanente ou bien liée à des conditions exceptionnelles. Lorsque la signalisation est temporaire, les panneaux sont jaunes. Ainsi, un danger peut être permanent. Le triangle est blanc ou bien temporaire, auquel cas le triangle est jaune. Au sein des panneaux donnant un ordre, la couleur permet de distinguer les interdictions, cerclées de rouge, des obligations, signalées sur fond bleu. Pour signaler la fin d'une interdiction, le cercle rouge est remplacé par une barre oblique noire. En revanche, la fin d'une obligation est signalée par une barre oblique rouge. Les indications concernant la conduite possèdent un fond bleu, comme les obligations. Attention de ne pas les confondre. Un carré est une indication. La vitesse, conseillée, est de 30 km heure. Alors qu'un rond est une obligation. Ici, celle de rouler à 30 km heure ou plus. Les panneaux indiquant des installations ne portent pas à confusion, car ils sont blancs, cerclés de bleu. Les panneaux guidant les usagers utilisent aussi un code couleur. Les liaisons autoroutières possèdent un fond bleu, alors que la direction des grandes agglomérations est indiquée sur fond vert. La direction des villes, lieux et villages est indiquée sur fond blanc. Et bien sûr, les itinéraires temporaires ou de substitution sont indiqués sur fond jaune. developments très composées. La direction des villes, lieux et les yeux, les yeux, les gens sont indiqués sur fond. Est-ce que les gens ont désinté un bon bleu, alors qu'ils ont désinté un bon bleu, alors qu'ils ont une sorte de couleur. Et bien sûr, les patients y aident à même plus que les patients ont désinté un désinté, Et bien sûr, les patients sont indiqués sur fond, mais qui sont en train de servir pour l' Les patients sont indiqués sur fond, les patients sont indiqués sur fonds,